Chers amis, bonjour, alors aujourd'hui, dans l'urgence, nous avons choisi mon épouse et moi pour transmettre un message à nos frères et sœurs d'Ukraine, je vais le donner en français et vous avez compris, mon épouse va le traduire en anglais. C'est la première fois que nous allons faire une chose comme c'est l'ensemble et cela inaugure une nouvelle collaboration parce que je n'ai pas de traducteur sous la main en ce moment je pourrais le donner en anglais mais mon anglais n'est pas trop mauvais mais celui de mon épouse est en meilleur je préférais passer par la traduction. Le message que je destine à nos frères et sœurs d'Ukraine aujourd'hui est extrêmement sérieux, il est tellement sérieux que nous avons vécu ces jours derniers un combat spirituel hors norme avec des tensions, des tensions terribles, qui ont même failli me faire, à un certain moment, me faire perdre pieds parce que c'était très fort, vraiment, extrêmement fort. Je souris en parenthèse parce que j'ai reçu un mail d'un monsieur que je ne connais pas se moquant un petit peu de notre combat spirituel et me faisant la leçon sur le fait qu'en Christ nous avons tout vaincu donc nous n'avons plus à redouter aucune confrontation. Un discours comme celui-là révèle une grande ignorance de la réalité spirituelle. Je pourrais, je n'ai même pas fait, mais citer à cet homme deux passages bibliques que tout le monde connaît En Ephésiens chapitre 6, où il nous est dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme mais contre les dominations, les principautés, etc. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je pourrais aussi lui lire 2 Corinthiens 10, verset 4, qui dit Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnées, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4 Amen Alors je reviens à mon message de cet après-midi, qui est extrêmement important. Nous vivons dans tout le monde européen chrétien, culturellement chrétien. qui n'est pas nécessairement le christianisme de gens nés de nouveau, mais qui est un christianisme culturel. Et si je prends l'Europe, cela est valable depuis le Portugal jusqu'à l'extrémité de l'extrême Russie. Et ce qui est en train de se passer dans toutes les sociétés d'Occident ou d'Europe de l'Est. C'est l'affaiblissement colossal de la masculinité, voire sa disparition. C'est l'apparition d'un féminisme toujours plus agressif. dont l'expression diabolique et finale est la destruction du genre masculin pour le remplacer par une domination féminine. C'est l'apparition d'un militantisme féminin, féministe. Donc c'est l'apparition d'un féminisme militant, dans le but de détruire la masculinité et la remplacer comme une autorité. Il y a quelques semaines, j'ai écouté un message d'un prophète francophone. Et je dis expressément francophone parce que je ne veux pas le situer. Mon but n'est pas de pointer du doigt l'une ou l'autre personne, mais de décrire un phénomène. Ce prophète francophone, qui donnait un bon message concernant le temps que nous vivons maintenant, a eu malheureusement un moment faux, dépaisant, faux. et ça se ressentait dans son expression lorsqu'il a affirmé que l'esprit de Jézabel ne concerne pas des femmes, mais n'est que l'expression d'un esprit venu du lointain Moyen-Orient. Mais c'est seulement une expression d'un esprit venu du lointain Moyen-Orient. Ok. Ça, cet homme semble faire une croix sur l'histoire de Jézabel, la femme du roi Aqab en Israël. Et il semble faire une croix sur une réclamation, une colère juste de Dieu dans une église d'Apocalypse, qui laisse enseigner la femme Jézabel. Tout le monde connaît cette écriture. Il est vrai que la Jézabel historique avait un sérieux problème avec le prophète Élie, qui, lui, n'a pas eu peur de la confronter en face, parce que le prophète Élie savait, lui, quel était l'édifice spirituel depuis la chute au jardin d'Éden qui se trouve derrière Jézabel ? Ce qui est important avec Jézabel, c'est sa manifestation et l'opposition que les vrais prophètes doivent avoir vis-à-vis de Jézabel. Et ce qui est encore plus important, c'est de connaître ce qu'il y a derrière Jézabel spirituellement en parlant. Et ce qui est encore plus important, c'est de connaître ce qu'il y a derrière Jézabel. J'ai construit un séminaire assez important sur ce sujet. Et on en trouve l'expression dans mon livre Échad. Concernant ce prophète francophone, ce qui m'a frappé dans son message, c'est qu'il ne croyait pas vraiment à ce qu'il disait, lorsqu'il déclare que Jézabel, ce n'est pas une femme, mais c'est un vague esprit venu du Moyen-Orient. Et cela, c'est parce que la réalité de cet homme, et c'est le fait de beaucoup de prophètes, et de serviteurs de Dieu aujourd'hui, il a fait des compromis qui le mettent sous l'autorité de Jézabel dans ses relations. Et si je relâche ce message pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté en Ukraine où je suis allé, et vous le savez, pour la plupart, travaillé, disons depuis deux ans à peu près, si j'ai le bon souvenir. J'ai constaté exactement la même chose. la défaite de serviteurs de Dieu, voire l'ignorance totale de serviteurs de Dieu, face au contrôle démoniaque de l'esprit de Jézabel, et de femmes qui incarnent cet esprit dans les églises. J'ai vu une interview, voici deux semaines, qui a déclenché pour moi l'obligation de vous relâcher ce message. Chers amis d'Ukraine, et sur une télévision juive-française, francophone, et sur une télévision juive-française. E24 News. E24 News. E24 News. E24 News. Merci. a été reçu, la fondatrice ukrainienne, s'il vous plaît, du mouvement Femen international. Et il m'a semblé que le fait que ce mouvement Femen soit né en Ukraine, est un signe et un signal qu'il y a une urgence, une prise de conscience en Ukraine, que l'Ukraine est peut-être un des pays du monde les plus concernés par l'esprit de Jézabel et du féminisme agressif. Et quand j'ai écouté cette femme, quand j'ai écouté cette femme, non seulement son attitude, son expression, mais également son discours, son discours, était un discours de haine, un discours de haine à l'égard de l'homme. Et pour ne citer qu'une phrase qu'elle a dite. Nous, les femmes, nous n'avons plus besoin des hommes, nous n'en voulons plus. Nous avons juste encore besoin de leurs semences. Vous pouvez imaginer facilement que les relations de cette femme, je l'imagine aisément avec son père, ont été un désastre. Et son idée de l'homme est tout à fait désastreuse. Et il est un fait. Et je l'ai constaté aussi, aussi bien de plus en plus en Occident, que dans tous les pays slaves, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, et d'une façon plus nuancée, la Hongrie, la Pologne, etc. La démission et la faiblesse du genre masculin y est énorme. La démission et la faiblesse du genre masculin y est énorme. J'ai prêché il y a presque 30 ans maintenant dans une église en Ukraine. Et cette assemblée à Bereguvo, à la frontière avec la Hongrie, était entièrement constituée de femmes, et dirigée par des femmes. Et lorsque j'étais invitée à prêcher le dimanche matin en culte, le Seigneur m'a demandé un exploit de prêcher mon séminaire sur le couple et sur l'identité de l'homme et de la femme, qui a été perdue au moment de la chute, où Satan a tenté d'établir la domination de la femme et la démission de l'homme, qui sont complémentaires. quand Satan a tenté d'établir la domination de la femme sur l'homme qui est devenu démissionnaire. Une simple lecture de ce qui se passe dans le jardin d'Eden, lorsque la femme va goûter le fruit des fondus et que l'homme va la suivre, le montre de manière évidente. Il est tout aussi évident que derrière ce moment de la chute, de l'homme et de la femme, Satan a cherché à établir une divinité femme à adorer en lieu et place d'un Dieu-Père. Et j'en reviens à cette église d'Ukraine qui n'était constituée que de femmes avec un pasteur femme, des anciens femmes, où j'ai prêché mon séminaire en une demi-heure, un séminaire qui dure un week-end entier. Je ne sais plus comment le Saint-Esprit est parvenu à donner les choses essentielles de ce séminaire. Mais la situation dans cette église en elle-même était une démonstration de ce séminaire. Et au terme de ce culte-là, les femmes ont dit dans cette église, mais s'il n'y a pas d'hommes dans notre église, c'est qu'ils sont tous dans la rue en train de boire. Et cela est vraiment un problème récurrent, je l'ai vu en Russie, je l'ai vu dans tous les pays de l'Est de manière générale. Ceux-ci, mes frères et mes soeurs d'Ukraine, pour attirer vraiment votre attention sur quelque chose d'extrêmement grave qui se joue dans votre région. Et sur le fait que cette faiblesse masculine n'est pas seulement le fait d'hommes qui boivent dans la rue, mais elle est aussi quelque chose qui imprègne l'attitude de beaucoup d'hommes dans l'église aujourd'hui. Et cela amène automatiquement, c'est un balancier si vous voulez, cela amène le pouvoir par compensation de la femme. Et cela donne automatiquement le pouvoir des femmes en réaction. Ok, mes amis, je reviens à l'Ukraine, et j'aimerais vraiment insister sur ce sujet, parce que si l'Eglise ne prend pas ce problème à bras-le-corps, pour le gérer, à quoi sert d'évangéliser ? Si on ne va pas, si on ne prend pas un tel problème, on ne prend pas en main pour essayer de le gérer. Parce que l'on supporte alors, en tant qu'Eglise, Nous supportons un système démoniaque et satanique dans notre nation. Nous supportons un système démoniaque et satanique dans notre nation. et aussi dans nos églises même, dans nos équipes d'évangélisation. Et je l'ai vu clairement lorsque j'étais en Ukraine, malheureusement. Beaucoup d'entre vous le savent. Nous avons participé en Ukraine avec beaucoup de joie, à de l'évangélisation avec une dynamique et courageuse équipe. Nous avons aussi soutenu cette évangélisation, avec l'achat de véhicules, des soutiens financiers, etc. Et nous avons visité la campagne ukrainienne, et vécu des choses d'un côté formidable, mais en même temps pas formidable du tout. Qui ont fini par amener un blocage complet. Parce que j'ai été confronté à l'esprit de Jézabel, et qu'il fallait le dénoncer. Et que j'ai vu des leaders préférer s'échapper et ne pas confronter cet esprit de Jézabel. En plus de contact avec diverses églises de tailles et de configurations diverses. J'ai participé à plusieurs conférences de serviteurs, par exemple le thème des 5 ministères. Et la structure biblique de l'église. Et la structure biblique de l'église. depuis des siècles. Et j'ai pu relâcher ces choses avec une écoute générale et du respect. Et j'en suis toujours reconnaissant. Mais j'ai aussi malheureusement commencé à observer, peu à peu, un peu partout, un mélange d'âmes et de saint-esprit, y compris chez bien des serviteurs de Dieu. Et cela, c'était le premier signal pour moi. Que quelque chose n'était pas en ordre. Parce que ce qui est de l'âme ne peut pas du tout être confondu avec ce qui vient de l'esprit. Parce que ce qui est de l'âme n'a rien à faire avec ce qui vient de l'esprit. J'ai commencé à avoir toutes sortes de formes et de comportements de plus en plus mélanges. Et dans le même temps j'ai observé une grande soif des chrétiens. pour des bases bibliques en plusieurs domaines. Mais une soif qui n'est jamais vraiment satisfaite. Parce qu'il y a dans certains milieux que j'ai croisés une espèce de fuite en avant du tout saint-esprit. Parce qu'en fait on ne veut pas confronter les problèmes. J'ai finalement, alors je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce que j'ai observé, ce serait trop long. Mais j'ai ensuite été confronté directement dans une rencontre. Parce qu'en fait j'avançais apostoliquement et prophétiquement avec des vérités spirituelles concernant la Reine du Ciel et Jézabel. Parce que j'ai commencé à avancer avec une autorité spirituelle dans divers domaines. Donc en tant qu'homme, en tant que ministère, je commençais à vivre à une véritable autorité biblique. C'est à ce moment-là que l'esprit de Jézabel s'est levé contre moi, au sein même d'une équipe. Parce que l'esprit de Jézabel ne tolère pas l'autorité biblique et qu'elle veut avoir l'autorité. Je ne raconterai pas la façon dont cela s'est passé. Mais j'ai vraiment assisté à une tentative extrêmement violente attitude, que ce soit morale ou bien spirituelle, de m'imposer une fausse révélation du Saint-Esprit, l'enjeu étant que je me soumette et non pas la vérité ou la non-vérité de cette prophétie. Donc l'esprit de Jézabel ne supporte pas la sainte et véritable autorité des serviteurs de Dieu, car cet esprit incarné par des femmes veut reiner et dominer sur les hommes. Et nous retrouvons ici le scénario, je l'ai déjà dit au début de ce message, où Satan va venir proposer à l'homme et à la femme de toucher à l'art de la connaissance du bien et du mal. Mais il ne va pas le faire dans l'ordre, en commençant par l'homme et puis la femme. Il va commencer par la femme, la mettant ici automatiquement, dans une position de discuter les principes de Dieu, et en lui donnant quelque part la passe de l'homme. Nous lisons dans l'Écriture qu'Adam était à côté de la femme, et il n'a absolument pas protesté, mais il a accompagné sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est soumis à elle, et il est devenu cet homme démissionnaire et faible, tel qu'on le rencontre si souvent un peu partout dans le monde. L'homme a été fait en Ukraine. Vous voyez qu'on arrive à parler en anglais et en français en même temps, c'est très bien. que ce problème est largement répandu dans les églises en Ukraine, et il est aussi évidemment dans toute la société, et c'est d'ailleurs visible. Si vous voulez connaître la clé de la corruption en Ukraine, qui est immense en Russie, et dans tous les pays que l'on peut dire slaves, il y a la clé, vous l'avez là. Les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, et les femmes, en partie par compensation, prennent le pouvoir. Vous avez là une configuration spirituelle absolument démoniaque, qui va donner une structure de corruption à toute la société. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour le faire comprendre, je crois. Dans le contexte de ma confrontation avec l'esprit de Jézabel, alors, je reviens sur ce que je disais. Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Kiev, vous avez un écriteau, lorsque vous passiez la frontière, vous trouvez quelque chose qui dit quelque chose comme nous devons combattre la corruption. Et bien donc, c'est bien le signe que cette corruption est profonde dans votre société. Certains me diront que cela vient de l'époque communiste, et je suis partiellement d'accord. Mais si l'on veut creuser très en profondeur, et chercher la véritable racine de ce problème, il vient dans la destruction de la structure biblique du couple, de la famille et de la société en Ukraine. Et ceci est vrai pour la Russie, etc. Ok, dans le contexte de ma confrontation avec l'esprit de Jézabel, j'ai été confronté à l'esprit de Jézabel dans une équipe, avec laquelle j'avais une très belle collaboration, où il m'a été donné de développer mon ministère avec une autorité d'hommes et d'hommes et de ministères. J'ai constaté que lorsque l'esprit de Jézabel s'est manifesté, le leadership masculin responsable s'est escaroté, et refusant de confronter même le péché dans le comportement d'une femme qui s'appelle. À partir de là, notre collaboration s'est peu à peu bloquée, et j'ai vu, j'ai vu tout de suite dans les semaines qui ont suivi, se lever une stratégie pour faire triompher l'esprit de Jézabel, de manière flagrante, et cela a créé comme une muraille entre mon ministère légitime, et le terrain du service sur ce pays d'Ukraine. J'ai vu se démontrer devant moi ce que signifie le contrôle de l'esprit de Jézabel et de la Reine du Ciel sur les serviteurs en Ukraine. Je ne dis pas que tous les serviteurs de Dieu sont dominés, mais le problème n'est pas là. Et le problème est de constater que beaucoup, pour la plupart, sont dominés par l'esprit de Jézabel. et ne le réalisent peut-être même plus. Parce que lorsque la faiblesse de l'homme devient la norme générale, ou la plus générale possible, elle devient naturelle. Mais, mes amis, une défaite doit toujours être l'occasion d'amorcer une stratégie de victoire en réponse. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur, enfin, en obéissant à Dieu à travers de très longs combats, de réaliser ce message aujourd'hui. Au terme de ce temps relationnel dont je vous ai parlé en Ukraine, Excusez-moi, des programmes de réunion sur le couple, l'identité homme-femme, famille publique et non publique étaient prévus. Donc, normalement, j'ai dû donner un programme de séminaires sur la identité biblique des femmes et des hommes, le couple, la famille, tout ce qui est biblique dans ce domaine, et finalement cela a été bloqué. Bien que sollicité au départ, car finalement refusé, car de partout il a été compris qu'accepter cet enseignement débouché sous le fait qu'il faut, n'est-ce pas, voir en face cette problématique. Donc, il a été bloqué, car même si ils voulaient parler de cela, ils ont réalisé qu'ils devraient confronter le fait de ce problème. Ce problème typiquement slave. Je vous donne, pourtant, nous avons vécu des expériences très fortes en Ukraine, qui ont dévoilé ce contrôle de l'esprit femme sur des sociétés entières d'hommes, dans un village que nous avons visité, et nous avons vécu, le spectacle d'une fête qui se fait, je crois, tous les ans. La première partie était emmenée par des jeunes filles avec des couronnes fleuries. et tout était dirigé par des femmes dans cette festivité. Et cela touche une vieille légende ukrainienne, où des jeunes filles devaient, je n'ai plus la mémoire exacte, mais jeter leurs couronnes dans une rivière, dans de l'eau. Et que les jeunes gens qui arriveraient à trouver ces couronnes se marieraient dans l'année. Je m'excuse, je ne rapporte pas, mon souvenir est flou avec cette manifestation. Mais je me souviens très bien qu'il y avait là quelque chose de très païen, de très antique et de complètement occulte. Et dans la deuxième partie de cette fête, ce spectacle du village, trois femmes déguisées en sorcières, sont venues jouer un rôle très ancien, semble-t-il, qui se joue là, dans ce village. Ça semblait être du folklore, mais ce qu'elles ont fait n'était pas du folklore. Elles étaient vraiment de vraies sorcières. Et elles ont terminé leurs prestations. Ils ont terminé leurs prestations, le show, en proclamant ceci. Nous, les femmes, nous déclarons comme sorcières que nous avons le pouvoir et nous condamnons tous les hommes qui sont ici à continuer à têter à la bouteille de vodka éternellement. Et dans le même temps que ces femmes parlaient ainsi, les hommes qui se trouvaient là, présents, buvaient la vodka à grand boulot, à grand flot. À travers cette célébration folklorique, n'importe qui comprendrait qu'il y a un message spirituel. Quelques jours après cela, un homme est monté vers notre camp. Nous étions installés sous la hauteur du village. Un homme est monté vers nous. Avec une grosse machine, un tracteur ou quelque chose comme ça. Et il avait décidé d'aller se suicider dans une falaise avec son tracteur. Mais quelque chose a fait qu'il s'est arrêté devant notre camp. Et nous avons commencé à parler avec lui. Et il nous a dit non, je vais me suicider, je n'en peux plus, etc. Et par la grâce du Dieu, j'ai eu une parole de connaissance. Et j'ai vu en esprit que cet homme avait été maudit par des sorcières du village et au point qu'elle voulait l'envoyer se tuer. Il a reconnu que c'était vrai, qu'il y avait une sorcière qui le haïssait dans le village. Il avait eu des conflits avec elle. Et j'ai donc prié avec lui. Nous avons fait ce qu'il fallait dans la prière. Il s'est repenti de ces conflits. Nous l'avons délié de cette horrible manifestation. Et nous l'avons conduit à accepter Yeshua, Jésus, comme son sauveur. Ainsi, là encore, a été démontré, dans l'Ukraine profonde, le pouvoir de femmes au point de conduire les hommes au suicide. La troisième expérience que j'ai vécue en Ukraine et qui avait comme but, parce que tout ça s'est fait devant les amis ukrainiens. Et tout cela s'est fait devant nos amis ukrainiens. La troisième expérience que j'ai eu en Ukraine. Alors, j'ai aussi rencontré une troisième expérience. Puisque très gentiment, les amis ukrainiens, au terme d'un séjour, m'ont invité au théâtre. Et c'est quelque chose qui est conduit par Dieu. Parce que devant moi et les serviteurs qui étaient avec moi, la pièce qui s'est jouée, était une pièce du répertoire ukrainien, qui mettrait en jeu le conflit de tout un village, avec une femme, une mère de famille, qui voulait dominer, contrôler son fils, afin qu'il ne se marie pas. Et dans le même temps, dans cette pièce, on voyait un peuple, un prêtre orthodoxe, corrompu, entrenu à des relations, y compris sexuelles, avec cette femme, cette mère. Et dans cette pièce du théâtre, il y avait une exposition de tout ce qui est d'esprit de Jezabel, dans la société ukrainienne. y compris la corruption d'hommes religieux. Il avait là vraiment de quoi réfléchir, de quoi réfléchir. Je crois que Dieu a parlé à mes amis ukrainiens avec lesquels je travaillais à plusieurs reprises de cette façon. Et je pourrais vous donner pas mal d'autres exemples. Par exemple, dans un village, nous avons fait, c'était très intéressant, des visites de maison. Et un jour, j'étais accompagné d'une équipe. Et j'ai pu amener un homme juif au Seigneur dans une maison. Mais j'étais très mal à l'aise avec les discours et les conseils d'une femme qui m'accompagnait, et que je ne connaissais pas. Or, cette femme était l'épouse d'un ancien dans ce qui devait devenir une église. Et deux semaines après cela, j'ai revu cette femme avec mon collaborateur, qui était avec moi à l'époque, collaborateur de Suisse. Et nous avons reparlé avec cette femme. Et finalement, nous avons compris qu'elle était une sorcière, qu'elle pratiquait sous couvert du Saint-Esprit des choses qui viennent de la sorcière. Et nous l'avons amenée à prendre conscience et à se repentir. Et mieux que cela, nous l'avons amenée au salut, en Jésus-Christ, en Yeshua. Et nous avons vu l'effet immédiat de son salut. Mon collaborateur m'a presque arraché le bras pour me montrer quelques instants après à quel point elle était visitée par la lumière et l'Esprit de Dieu. Parce que j'étais en train de m'occuper de quelqu'un d'autre. Or, cette femme était l'épouse d'un ancien qui allait s'occuper d'une église qui pouvait se planter là. Dans quel que soit l'enthousiasme et le désir d'évangéliser de l'équipe avec qui je travaillais. Ce n'était pas suffisant. Il y avait beaucoup de troubles autour de la question de Jézabel notamment. Et le Seigneur a parlé à travers le suicidé qui ne s'est pas suicidé. Le théâtre où j'étais invité. Ce que j'ai vu sur la place du village avec les sorcières. Mes amis, je n'ai pas la place ici pour faire une étude historique des peuples slaves. Et leurs relations à la Reine du Ciel. J'ai évoqué un peu ce problème dans le livre Echad qui est en français jusqu'à aujourd'hui. écrit en français. Mais le fait est que cette configuration, pardon, homme faible, démissionnaire, hyperactiviste. Qui sont les deux faces d'un même problème. Il y a une étrange nervosité chez beaucoup d'hommes ukrainiens. ou russes ou russes ou d'autres régions ou d'autres countries. qui est l'hyperactivisme ou bien l'effondrement dans la démission. Ce sont les deux faces d'un même problème. C'est le signe d'une faiblesse. C'est le signe d'une faiblesse. Et ça doit être absolument dit. Car en passif, on peut devenir alcoolique. Et cette configuration amène les femmes au pouvoir. Aux manettes. Et qui veulent garder les postes ainsi acquis. Ne serait-ce que parce que le besoin de la femme, être aimée et protégée, n'étant pas satisfait, elle s'empare des choses pour créer un système féminin autoritaire qui est une compensation. Est-ce que tu veux que je répète ? Petit morceau pour petit morceau. Ok. Je vais répéter. Donc il y a une configuration homme faible. des missionnaires ou hyperactivistes. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont trois nouveaux projets par jour. Et en face, on a des femmes qui ont pris le pouvoir. Qui saisissent les points essentiels du contrôle. Ne serait-ce que parce que le besoin profond de la femme est d'être aimée. et protégée et sécurisée. Et qu'elles ne le sont absolument pas avec le type d'homme que l'on rencontre dans vos contrées. Je vous rappelle l'épisode de l'église de Beregovo en Ukraine. et de toute la ville de Beregovo. Les femmes étaient toutes à l'église. Et tous les hommes étaient dans la rue en train de boire de la vodka. Donc les femmes s'emparent du pouvoir dans ce cas-là. Pour créer un système féminin autoritaire de compensation. Et à l'extrême, cela peut aller jusqu'à vouloir détruire l'homme. Comme on l'entend dans le discours diabolique des femmes aujourd'hui. À ce point-là, nous nous rendons compte que les choses s'enchaînent. Que la position non-bublique des hommes amène à la position non-bublique des femmes. Et la position non-bublique des femmes accroît la position non-bublique des hommes. Et cela crée une société ou une église qui fortifie le système de la Reine du Ciel. Qui est un système anti-homme. Que Satan a voulu mettre au point au moment de la chute. Afin d'élever l'idolâtrie d'une divinité de femme. Mère. Mère. Face à la vérité d'un Dieu-Père. Mes amis, je lance un appel aux frères et aux sœurs d'Ukraine. Et c'est ma responsabilité. Si vous voulez éviter un terrible jugement de Dieu, parce que nous sommes à la fin du temps. Et Dieu est en train de juger l'iniquité parmi les nations. En même temps qu'Il est en train de remettre peu à peu sa faveur sur Israël. Non pas qu'Israël soit parfait, loin de là. Mais parce qu'Israël doit devenir et deviendra au retour du Seigneur l'outil pour enseigner les nations. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes dans une phase terrible pour toute la terre aujourd'hui. Qui est de la fin du temps et des nations. Non, pas que les nations vont être toutes détruites. Non, je n'ai pas dit cela. Mais leur iniquité va être jugée. Elle doit être jugée. Et mes amis, je vous invite en Ukraine à vous lever pour prendre la décision de confronter l'esprit de Jézabel et celui de la Reine du Ciel qui domine votre contrée. Il faut absolument que vous commenciez à explorer les raisons spirituelles de ce drame. Je vous avais déjà un peu parlé avec ce qui s'est passé à la Chute. Mais il me faudra un week-end entier pour vous expliquer cela et le développer avec toutes les nuances qui vont avec. Il faut que vous découvriez rapidement l'arrière-plan spirituel de toutes ces problématiques. Oui, et aussi de l'esprit de Jézabel et de son lien avec la Reine du Ciel. Et pour comprendre aussi l'état psychologique et l'état d'esprit de bien des femmes de vos régions. Amen ! Je lance ici un appel aux serviteurs d'Ukraine. Beaucoup vous connaissez qu'il y a ce problème. Vous me l'avez dit, vous me l'avez dit, lorsque j'étais dans votre région. Mais comme serviteur, vous vous contentez de nommer le problème. Et peut-être même de le déplorer, de trouver un peu ces dommages. Mais vous ne prenez pas position que vous entrez volontiers dans le compromis sans aucun courage. Et un homme véritable est un homme de courage. Un vrai prophète est comme Élie. Il est de l'image de ce que l'Église devrait être en Ukraine. Il a confronté l'esprit de Jézabel. Il a confronté Jézabel. Et il a confronté les fruits de Jézabel. Les faux prophètes. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'Église d'Ukraine et l'Église dans tous les endroits du monde, finalement, si elle refuse de confronter l'esprit de Jézabel, avec le courage qui est nécessaire et les réactions violentes qui seront inévitables, vous voyez ce qui est arrivé au prophète Élie, mais de quelle façon Dieu l'a visité pour lui affirmer sa victoire. Si vous n'êtes pas comme Élie, vous êtes automatiquement du côté des faux prophètes qui sont soumis à l'esprit de Jézabel et à Jézabel. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'entre vous, mes frères. C'est le cas de ce prophète francophone dont j'ai parlé au début du message. qui a été conquis par une Jézabel et à laquelle il n'ose plus résister. Mes amis, il faut prendre ce problème à bras-le-corps dès maintenant. Le chantier est énorme. Et nous pouvons nous contenter d'un activisme sincère pour évangéliser sans gérer ce qui n'est en rien biblique dans les comportements. qui rattache les hommes et les femmes au monde de Satan, mes amis. Qui rattache les hommes et les femmes au monde de Satan, mes amis. Quel genre d'église espérons-nous alors avoir ? Nous semons l'évangélisation en milieux orthodoxes. Mais nous restons finalement prisonniers du mélange de l'Église orthodoxe. avec les vieilles pratiques païennes et qui célèbrent Marie bien plus que Jésus. en entretenant ainsi une divinité femme confrontée au Dieu Père. Lorsque... ... ... ... ... ... ... avec des femmes, des goddesses, contre le Dieu le Père. Attention mes amis, nous sommes entrés dans une phase courte mais très sévère de fin des temps où Dieu, je l'ai déjà dit, va juger les nations en leur principe biblique ou non-biblique. Lorsque nous lisons Ézéchiel 38 et 39, tout le monde connaît ces deux grands chapitres où il est question de nations qui vont descendre sur Israël pour y être détruites. Il est question d'un prince de Roche. Ce qui désigne la principauté de tête dans cette configuration de nations qui vont descendre. Il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a les pays en stade, un peu au-dessus, et il y a la Syrie bien sûr, le Liban. Mais ces nations sont sous influence iranienne. Et tout au-dessus, nous avons une autre nation qui est un peu le chef d'orchestre de l'attitude de ces nations aujourd'hui, c'est la Russie. L'homme qui dirige la Russie aujourd'hui s'appelle Vladimir Poutine. J'ai eu l'occasion de suivre un reportage sur la mère de Vladimir Poutine dans son village natal. Et sans entrer dans tous les détails, on voit très bien que si la mère de Vladimir Poutine est essentielle dans sa vie, son père est à peu près absent. Et on peut se rendre compte aussi que la mère de Poutine avait recours à toutes sortes de formes de sorcellerie. J'ai une compassion pour cet homme, Vladimir Poutine, parce que j'imagine le contexte spirituel, diabolique dans lequel il a grandi. Mais de l'autre côté, il est à la tête de la nation. Dans l'écriture, il nous dit en Ézéchiel 38 et 39, j'en veux à toi, prince de Roche. Et pour moi, la Russie et Poutine est, n'est-ce pas, ce prince de tête qui va diriger finalement l'attaque sur Israël. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu dit, j'en veux à toi, prince de Roche ? J'en veux à toi, peuple russe, et peuple slave du même général. On peut énoncer bien des raisons, mais je ne vais pas les développer, mais il y a une chose qui me paraît évidente. Dieu veut juger et détruire un peuple, la force d'un peuple, pas tout un peuple, la force spirituelle d'un peuple, profondément corrompu, par l'esprit de la Reine du Ciel, avec tout ce qui en découle, la grande faiblesse des hommes, et l'esprit de contrôle des femmes. Amen, et la faiblesse des hommes qui lui correspond, car sans la faiblesse d'hommes, jamais cette terrible réaction de femmes prenant le pouvoir n'existerait, mes amis. Mais les amis, Dieu veut juger le manque de courage des hommes. Mes amis, Dieu veut juger le manque de courage des hommes. Mes amis des peuples slaves, laissez-moi vous lire ceci. Bien que je ne sois pas de votre région, et qu'il vaut mieux que vous le disiez vous-même. Mais je pouvais le dire avec d'autres mots pour les gens de l'Occident. Le vrai courage n'est pas dans l'énorme voix des chœurs de l'armée rouge. n'est pas dans la capacité de boire des litres et des litres de vodka. de violer les femmes dans les innombrables, les femmes juives dans les innombrables pogroms. De sacrifier des milliers, voire des millions de soldats. Au nom d'un soi-disant idéal communiste. Mais surtout grâce au commissaire du peuple qui se trouvait derrière les soldats et leur tirait s'ils reculaient. Mais en fait, grâce au directeur des soldats, des communistes, qui étaient derrière les commissaires. Les commissaires du peuple. Vous ne savez pas les mots. Les gens qui étaient, comme on le dit en français, des commissaires du peuple. Les gens qui étaient des officers, surtout des communistes, qui contrôlent les armées rouge. Ils étaient là pour se débrouiller les soldats ou qui refusent, qui viennent de la battre contre l'armée. Le vrai courage n'est pas non plus de s'agiter. Et de faire une fixation sur le Saint-Esprit. Pour vivre finalement des sensations d'âme. S'agiter pour fuir ce que l'on ne veut pas voir. être passif devant ce qui est évident. N'est-ce pas ? Et organiser même des programmes pour femmes dans les églises, pour les occuper. Pour essayer de, pour ne pas devoir confronter l'Esprit d'Isabelle qui règne dans nombre de vos églises. Ce n'est pas le courage, mes amis. Car Dieu va détruire, selon Ézéchiel, les 38-39. Ce qui aura manqué de courage. Et ce qui, depuis des siècles et des siècles maintenant. glorifie les principes sataniques. Au nom de l'Eglise elle-même. Le vrai courage est de voir en face les choses. De voir en face la corruption aussi profonde soit leurs racines. De voir la corruption. De voir la corruption. De voir la corruption. Et quelle que soit la profondeur de ses racines. Pour se tenir, pour commencer à se tenir sur la parole de Dieu. Pour confronter ces choses. Mes amis, dans le livre des actes, nous voyons que Paul à Éphèse. a vécu une sévère tribulation. Car il a confronté la Diane d'Éphèse. Son culte. Et les immenses profits économiques représentés ce culte. dont Paul dit qu'il était pratiqué sur toute la terre. Paul dit qu'il était pratiqué sur toute la terre. Il ne s'agissait pas du seul culte de la Diane d'Éphèse. Mais Paul songeait à toutes les expressions du culte à la Reine du Ciel. Et il y a des centaines de noms différents pour la Reine du Ciel, dans les cultures différentes. En Chine, vous trouvez le culte de Singmo. Qui est exactement le même culte que celui de la Vierge Marie dans le monde catholique ou orthodoxe. Mais Paul connaissait ces choses. Et il osait les confronter. Aujourd'hui, elles sont ignorées. Ou même niées. On ne veut pas les voir. Cela, c'est la mentalité des faux prophètes qui travaillent à Jezabel. Ce culte à la Diane d'Éphèse était une des multiples émanations d'une même chose, la Reine du Ciel. Et Paul n'a pas hésité à agir. Car Paul connaissait tous les ressorts de cette chose, les ressorts spirituels. Et notamment, Paul savait que ce culte à la Reine du Ciel, qu'on appelait Diane à Éphèse, était un énorme verrou spirituel, une forteresse spirituelle, qui devait être brisée, pour que l'Évangile puisse se répandre partout. Dans le véritable Évangile, qui rétablit la royauté de Christ, et de son Père dans les cieux. Posez-nous la question, rétablissons-nous vraiment la royauté de Christ et la royauté de son Père dans les cieux, lorsque nous prêchons en Ukraine ? L'enjeu était tellement important à Éphèse, que le diable, quatre siècles après cela, au travers d'une église corrompue, a rétabli le culte de la Reine du Ciel à Éphèse, en proclamant que Marie était Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Vous voyez que l'enjeu est absolument important. Et si Paul a confronté pour quatre siècles l'Esprit de la Reine du Ciel à Éphèse, en libérant l'évangélisation profonde dans toute la région, le diable, grâce à l'Église corrompue, a rétabli son pouvoir. Et nous ne devons pas nous demander pourquoi, aujourd'hui, toutes ces régions visitées par Paul, essentiellement en Turquie à l'époque, sont essentiellement devenues musulmanes. Ainsi, mes amis ukrainiens, vous n'avez pas le choix où vous vous levez et commencez à vous opposer à cet esprit éminemment corrupteur, Jézabel, qui est l'expression terrestre du règne satanique de la Reine du Ciel, qui, je vous le rappelle encore, est le très ancien combat initié à la chute en Éden. Remplacer la notion d'un Dieu-Père par un matriarcat spirituel. Je ne sais pas si c'est en anglais, mais peut-être le pouvoir de la Mère. Madame Gaudet, Amen. Je me suis tenu dans un grand désespoir à votre disposition, avec un séminaire puissant sur ces sujets. Un séminaire qui a donné un livre, Erhad, que beaucoup connaissent en Occident. Mais alors une muraille s'est élevée à partir de femmes Jézabel. Et l'invraisemblable démission des hommes dans une équipe chrétienne. Ces deux abominations donnent à un ennemi son pouvoir d'opposition aux résumés. Le ciel de votre nation est très chargé. Et comme le dit encore Paul en Ephésiens, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et je salue Dieu, qui lance son pouvoir et sa sagesse. Et la patience et l'amour qu'il m'a donné, n'a pas permis que naisse une querelle entre vous. Vous, les serviteurs de l'Ukraine et moi. Nous avons à lutter contre les dominations. Et nous pouvons le lire dans Ephésiens au chapitre 6. Et jamais cette parole de Dieu n'a été d'une telle actualité, je pense. Si tu peux lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. So I'm going to read from verse 10 to 13. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole arm of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole arm of God that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Amen. Nous pouvons encore lire 2 Corinthiens 10 verset 4. Je vais le dire en français. Mon épouse va le dire en anglais. Comment ? Tu veux le lire en français ? Non, non, non. Go ahead. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen. Je pense que ces paroles sont terriblement claires. Ainsi… I think that is very clear. Ainsi, Amil Crunia, prenez garde avant de descendre bientôt sur Israël pour y être jugé selon Ézéchiel 38 et 39. La force concentrée de Satan au cœur de la forteresse russe avec le duo ressuscité avec le Résuréité du pouvoir politique avec l'Église orthodoxe qui a transformé par exemple le cantique de Marie dans l'énergie de Luc en déclarant de Marie Dans le cantique de Marie, toutes les nations te rendront désormais un culte. Toutes les nations te rendront désormais un culte, Marie. Ce qui est une terrible trahison du texte qui dit en grec, qui dit, car voici désormais toutes les générations te diront bienheureuse. Selon Luc 1, verset 48. Ce qui démontre, ce qui prouve que l'Église orthodoxe russe et sans doute la grecque, comme l'Église catholique, a placé Marie au-dessus de Jésus. Et elle a fait une divinité. Quel est l'Ukrainien aujourd'hui qui ne souhaite sortir des griffes de la pression russe ? Seuls ceux qui souhaitent renforcer cette emprise russe ? Il ne m'est pas difficile de discerner leurs liens très puissants à la Reine du Ciel. Et à ceux qui en découlent comme comportement. Mais à ceux-là, et à la majorité des autres Ukrainiens, je dis, que sortir de ces griffes reloutables Et avant tout d'ordre spirituel. Je vais essayer de commencer à vous donner les termes du combat spirituel à mener. Je vais essayer de commencer à vous expliquer comment c'est le combat spirituel à mener. Je reste disponible aussi avec les outils que Dieu m'a confiés sur ces terribles sujets pour effectuer un travail sérieux en votre faveur. Soyez bénis dans le nom de Jésus, mon épouse et moi, qui avons appris à être un couple biblique. Et je vais réciter ce que l'apôtre Paul demande à l'homme de faire dans le couple. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise en se livrant pour elle. Je veux dire ce que Paul a dit aux gens dans l'Ephésion 5 et 6. Le mari aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise en se livrant pour elle. Et qu'est-ce que Dieu demande à la femme ? Alors nous avons construit notre vie de couple là-dessus. Nous avons dû découvrir nos imperfections, nos faiblesses. Mais nous avons pris position. Parce qu'ainsi le Seigneur nous a demandé de le faire depuis très longtemps. Et un simple couple qui se veut biblique, mes amis, est une forteresse que l'ennemi ne supporte pas. Mais que Dieu lui soutient. Très fort. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et j'espère, je vous demande s'il vous plaît, de diffuser ce message le plus loin possible en Ukraine, en Russie et dans tous les pays que l'on nomme Slav. Dans le bon nom de Yeshua, Amen. Je vous demande s'il vous plaît et je vous demande de mettre ce message partout en Ukraine, en Russie et dans tous les pays où cette message doit être donnée. Merci. Amen. Merci.